Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur Total War Rome 2 Rise of the Republic Donc avec le nouveau DLC sorti la semaine dernière comme promis Je vous remercie du coup pour les différents votes que vous avez fait sur ma petite vidéo précédente J'ai décidé du coup de partir sur les Samnit Il y avait pas mal de personnes intéressées Rome a du potentiel mais va sûrement être surjoué donc ça me paraît pas très intéressant Et Syracuse était bien placé aussi mais j'aime pas trop leur gameplay mercenaires J'aime pas du tout jouer avec les mercenaires dans les Total War Par contre les Samnit ont un espèce de truc sympa où on peut lancer des rites qui génèrent des armées instantanément Donc je trouve le truc assez fun, on va voir un peu comment ça se joue On sera donc une tribu italique, donc pas une civilisation italique, une tribu Qui a été un des adversaires de Rome historiquement pendant pas mal de temps On a donc l'indépendance italique, plus 10% de morale durant les batailles sur notre propre territoire ou en territoire allié Ce qui est cool pour la défense On a plus 4 de croissance par tour dans toutes les provinces, ce qui est très bien Et en plus en tant que Samnit, on a les guerriers adaptables Donc on est en mode normal, alors le mode normal c'est quand les armées sont ni en mode marche, ni en pillage, ni etc C'est ça le mode normal, je ne comprenais pas trop au début mais je me suis renseigné et ça veut dire ça C'est pas du tout le niveau de difficulté Donc du coup nos unités ont des bonus selon les terrains Donc selon qu'on est en forêt, nos archers vont être plus rapides, selon qu'on est en pleine, on va pouvoir charger plus vite, etc Donc c'est plutôt cool Et on a la fameuse action gouvernementale pour lancer le rite antique de Versacrum Qui nous permet de générer une armée instantanément Alors on verra comment ça fonctionne, mais on génère une armée de jeunes hommes pressent à aller au combat Donc je pense que ce sera une armée d'unités de merde Mais cela dit, ça peut quand même être fun On va jouer bien sûr en difficile et on va lancer la campagne Donc du coup on va avoir droit à une petite cinématique qui est la cinématique pour les romains Il n'y a qu'une seule cinématique dans ce DLC et c'est celle des romains Je vais quand même vous la laisser parce qu'elle est quand même assez sympa Et puis ça met un petit peu de contexte dans le DLC Qui va se passer au moment où il n'y a plus d'empereur à Rome depuis déjà une centaine d'années Et du coup la jeune république commence à vraiment repartir de plus belle Mais elle est quand même très très mal placée Au début, enfin très mal placée, très faible en fait par rapport aux factions autour Donc ceux qui joueront en Rome, je pense qu'il y aura largement ce qu'il faut comme let's play Ah, je vous laisse la petite ciné Bain, c'est tout Bonn, c'est tout gué Une C',oui Je vous blessais Je vous craig Et vous Vous priez pour les deubes pour nous punir. Donc ils ont inspiré nos ennemis. Et ont envoyé... ...savages. Ils ont pris notre pays. Ils ont mis ennemis. 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 Nous sommes la ville que vous avez aimé. Mais... Mais nous sommes destinés... ...à être le monde. Marcus Furius Camillus. Rome... ...needs you. Les Samnites sont réputés pour leur fierté et leur bravoure. Ces dernières années, ils ont maintenu la paix avec leurs pères, Frintan et Pélinien, tout en affirmant leur suprématie militaire sur les pilleurs d'Oniens et Lucaniens. Alors que les collines de Samnium sont de plus en plus peuplées, ils doivent s'établir ailleurs. Pourtant, l'antique rituel du vers sacrum n'est plus envisageable. Voilà pourquoi les Samnites doivent marcher sur la Campanie, afin de revendiquer les vers pâturages et les ports florissants. Après avoir chassé les Grecs et s'être emparés de leur terre, les Samnites pourront ensuite se concentrer sur le Latium et, au-delà, sur la cité de Rome. Ok, donc voilà notre situation initiale. On a un nouvel objectif, détenir complètement deux provinces. Et ça nous donnera un espion. Ok, très bien. Et donc, on a le gameplay des Samnium. Au-delà, plutôt que de changer le type de gouvernement, les Samnites peuvent initier le rite vers sacrum qui génère une armée de jeunes hommes désireux de se faire un nom et de se bâtir un foyer près de leur capitale. Les Samnites sont des guerriers rusés, capables d'utiliser toutes sortes de terrains à leur avantage quand leurs armées sont en mode normal. Parfait. Bon, le conseil a toujours une voie aussi insupportable, donc on essaiera de ne pas trop le mettre. Alors, on a une armée ici. D'accord, très bien. On a notre armée principale là. Et ici, on a un seigneur de guerre. Qui a deux partout, donc qui est un peu pourri. Ok, très bien. Donc, on a trois cités, visiblement, de là, une ici. Donc ça, c'est une petite cité pour Havre. Et on est direct en guerre. Ok, contre tous ceux-là là. Qui sont des Grecs, visiblement, vu les noms de leur ville. Epithécus qui est là. Ok, ça sera probablement notre première cible, du coup, prendre tout ça. Ici, on a des gens avec qui on devra rentrer en guerre pour terminer notre province. Mais pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Bon, nos espions sont tout pourris, on ne voit rien. Notre revenu est un peu à chier. 1242, c'est un peu minable. Par contre, on a de la bouffe, ça c'est cool. On a la trésorerie de base. Alors, comment ça se passe ? On a ici une armée. On a donc notre général, ok, des guerriers. 80 de morale, c'est plutôt pas mal. Ouais, là, on a de l'infanterie de base avec 40 de morale. On a des montagnards aussi qui rendent de morale. Par contre, ils sont beaucoup moins armés, bien sûr. Ils sont à poil, alors qu'eux ont moins un plastron et un bouclier. On a unité de lancier, par contre, on a très peu de tireurs dans nos armées. C'est un peu dommage. Donc, nos possibilités, c'est d'aller assiéger ce truc. Et ce truc, sachant que lui peut passer par là. Nous, on peut passer par ici. Donc, il va falloir qu'on laisse une armée défendre, je pense. Celle-là, on va l'envoyer là. C'est un général, c'est pas notre chef de faction. Il n'y a pas de nom. Donc, du coup, on va plutôt y aller avec notre chef de faction. Et on va peut-être, du coup, passer par là avec lui. On va commencer à avancer, hein, direct. On n'est pas là pour glander. C'est pareil pour toi. Essaye d'aller plutôt espionner un peu ce qui se passe par là, plutôt que glander à l'autre bout du monde. Ce serait cool. Alors, au niveau de notre pécule de départ. Donc ici, on a déjà moins 5 d'ordre public dès le début. C'est cool. Par contre, on peut conserver pas mal de choses. On peut améliorer notre cité. Ça coûte une blinde. On peut améliorer notre bâtiment de recrutement. Ce qui provoque plus de richesses. Et plus de niveaux pour les champions. Ok. C'est plutôt pas mal. Ici, on a quoi ? Le marchand d'esclaves. Ok. Qui direct te bouffe tout ton pédé, tout ta thune. Donc c'est mort. Ça, ça concerne la nourriture et de l'ordre public. Et ça fait du blé. Ça, ça fait de la bouffe. Et ça, ça fait un petit peu de blé. Plus d'influence culturelle. Plus d'imposition. Et plus d'ordre public. Ok. On va partir là-dessus pour commencer. Là, on a assez de croissance pour améliorer notre ville. Le problème, c'est qu'on a pas forcément assez de thunes pour faire grand chose dessus. Donc pour l'instant, on va se détendre. On va regarder un peu ce qu'on peut faire ici. On pourrait améliorer notre garnison dans le coin. Ça a l'air d'être une ville déjà plutôt à bout, celle-là. Donc c'est pas mal. On va améliorer ce bâtiment-là. Et on va garder le reste des sous pour recruter un peu. Alors, notre général. Non, ça, c'est l'armée. Notre général. On peut voir notre général, s'il vous plaît. Là. Ça fait un moment que je n'ai pas joué à ce jeu. Il faut que je me remette dans le gameplay. Je m'excuse d'avance. Ok. Donc ça, c'est le mec qu'on a envoyé à côté. Il file en plus, plus de nourriture, plus de croissance à la province locale. Ok. Parfait. Et il est respectueux. Très bien. Nous, on joue Servius Pontius. Donc comme d'hab, on a le retour du bel arbre généalogique avec ce DLC qui manquait quand même beaucoup. À Rome, hein. À Rome 2, en tout cas. À Rome 1, il y avait un système généalogique assez sympa. Il est juste. Ok. Parfait. Il a une épouse pieuse. Très bien. Plus d'autorité. Plus d'influence culturelle. C'est parfait. Il est mélancolique. Plus d'autorité. Plus de gravitas. Et il est médix touticus. Très bien. Donc ça, c'est son rang. Il se déplace plus vite. Il a moins de chances de se faire buter. Il gagne plus de bouffe. Il gagne plus de gravitas. Il a plus un emplacement de recrutement. C'est cool. Au niveau politique, on a un seul autre parti. Donc les partis qui ont une loyauté, hein. Pour l'instant, un loyauté de 1. C'est pas ouf. Mais on a quand même 60% d'influence. Et ça, c'est bien. Donc ils sont mercantiles. Ils gagnent de la loyauté par les accords commerciaux. Ils sont magnats. Plus 2 de loyauté pour chaque province. Il généra plus de 5000 de richesses. Ah oui, c'est la fête. Et plus 5 de loyauté quand il y a de la nourriture excédentaire. C'est cool. Donc pour l'instant, on est admiré parce qu'on a 60% d'influence. Ça nous donne des bonus. C'est parfait. Donc on a le fameux Versacrum. Qui nous permet de regrouper les jeunes de notre capitale. Une armée de 20 unités se forme dans la capitale. Ça déconne pas. Une armée full directe. La province souffre d'une croissance et d'emplacement de recrutement réduit. Tu m'étonnes. Mais l'ordre public et la loyauté aux partis sont accrus. Donc là, ça nous coûte 0 et ça sera disponible dans 16 tours. Peut-être que si on attend, ça sera disponible plus vite et moins. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas les moyens de l'entretenir. Parce qu'elle est instantanée, mais j'imagine qu'il faut quand même la payer. Sinon, ce serait vraiment abusé. Donc pour l'instant, on va se détendre. Il nous faut des troupes. Donc qu'est-ce qu'on peut recruter ? De l'infanterie légère, du montagnard, quelques lanciers et des frondeurs. On attaque plutôt du grec visiblement. Donc il est assez peu probable qu'il soit fourni en cavalerie. Donc peut-être qu'un lancier supplémentaire n'est pas utile. On va prendre un frondeur parce que j'aime bien avoir quelques unités à distance. Et on va prendre un mec avec des épées pour commencer cette partie. On va peut-être se permettre ici aussi de renforcer l'armée. On peut prendre quoi ? Ah, ici on peut prendre des archers. Mais bon, on n'a plus les sous. On peut prendre une milice aussi, ça coûte 300. Morale un peu pourave. Ouais, bof. On va se détendre là-dessus. On va garder un peu de blé. Il faut qu'on prenne une technologie. Alors, on a plus 5% de morale durant les batailles sur le territoire. Donc ça ferait 15%. Mais bon, on va être probablement un peu offensif. Donc c'est pas forcément utile. En même temps, on est obligé de débloquer ces deux premières techs pour pouvoir avancer derrière. Allez, on va prendre ça. Plus de dents publics. De toute façon, ce ne sera pas perdu. Au niveau de la diplomatie, est-ce qu'on peut commercer avec des gens ? Donc on est en guerre contre eux. On n'est pas en jouasse avec eux et pas en jouasse avec eux. Donc eux, c'est les deux qui nous disaient dans la petite présentation comme quoi c'était des pilleurs et qu'on ne les aimait pas. Ici, eux, on les aime bien. Mais malheureusement, on ne peut pas commercer. Et eux, on les aime bien et on commerce déjà. Donc les seuls avec qui on peut commercer, malheureusement, c'est des mecs qui ne nous aiment pas trop. On va quand même tenter un petit accord commercial. Ça me paraît tendu. Non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ah, mais il y a eux aussi avec qui on peut commercer. Je n'avais pas vu. Pourquoi ils ne nous aiment pas ? Il y a eu des raids et des blocus. Et il y a eu des actions d'un agent contre un mec. Ok, très bien. C'est historique, on arrive comme ça, on ne peut pas faire grand-chose. Bon, pour l'instant, c'est mort. Ils sont belliqueux et perfides. Donc de toute façon, on ne fera pas de miracle. Est-ce qu'eux avec qui on... Ouais, mais c'est les seuls avec qui on commerce et il va falloir qu'on les attaque pour reprendre la province. C'est quand même la tristesse quoi. Est-ce qu'on peut peut-être avoir des packs de non-agression et des trucs du genre ? Je sais que vous apportez des mots qui honorent notre peuple. Non, ils s'en foutent. Donc il faut qu'on se renforce avant. Donc on va aller raser un petit peu les ennemis et on verra comment ça se passe. Donc on a fait la tech, on a fait la diplomatie, nos objectifs ultimes. On doit détenir une province, on doit rechercher une technologie et on doit construire un terrain d'élevage. Ok. 3300 quand même si on construit un terrain d'élevage. Je pense qu'on va se permettre. D'autant qu'on a la possibilité de le faire là. Ok, fin du tour. Donc ils ont rajouté les graphiques de Warhammer mais pas le petit bouton pour accélérer malheureusement. Ça aurait été fort utile. Enfin ça va, il n'y a pas 2 millions de factions dans celui-là. Donc c'est pas non plus dramatique. Alors... Très bien. Alors je pense que direct ici on va se lancer dans ce bâtiment-là avant de l'oublier. Parce que ça fait de la bouffe et de la thune. Donc c'est bien. Ici on va envoyer lui devant. Histoire de voir un petit peu ce qu'il se passe dans le coin. Parce que ça nous permet de voir des trucs. Absolument pas. Alors lui il fait quoi ? Il répand le désespoir. Ouais. Il peut faire quoi ? Saboter une colonie. Faire un raid. Chance de succès 40%. C'est clairement pas ouf. En même temps il est clairement pourri. Donc on va s'y attendre. Alors cette armée-là, on n'a même pas regardé mais je l'ai laissé en mode normal. Donc vous voyez quand elle est en mode normal. En fait c'est un mode guerrier adaptable, ça s'appelle pour eux. Et du coup, la connaissance du terrain est la clé de la victoire au combat. On a plus de dégâts à distance et plus de portée pour les archers quand on est en forêt. On a plus de bonus de charge pour toutes les unités quand on est en plaine. Plus de vitesse de déplacement en plaine. Et on a plus de défense en mêlée pour toutes les unités quand on est en colline et en montagne. Donc globalement, ils sont quand même plutôt efficaces les mecs. Alors là on a malheureusement plus assez de sous pour recruter quoi que ce soit. On pourrait prendre des montagnards mercenaires mais je pense que c'est peut-être pas utile. On va essayer d'aller déjà tâter un petit peu cette cité-là qui n'a pas de mur. Avant d'aller voir comment ça se passe. Pour l'instant on se pose sur la frontière de toute façon, pas de miracle. On n'a pas le blé de faire quoi que ce soit. Du coup on ne fait pas grand chose. Ah, il y a un mec qui est passé là. Alors on a terminé notre recherche, très bien. La populace est soucieuse, où ça ? Ici, ah oui moins 12, putain moins 12 par tour, ça picote. Ça picote un peu moins 12 par tour, il va falloir qu'on renforce l'armée ici. Il n'y a pas trop le choix donc on va prendre de la milice, tant pis. C'est la belle V. Au niveau des techs, on va débloquer cette tech-là. Plus 5% de richesse pour un an de l'agriculture et plus 5% de croissance se sera fait comme ça. Alors, avant d'avancer, est-ce qu'on peut voir un peu ce qu'il se passe ? Donc ici, on a une armée. On ne voit pas grand chose à part des hoplites et des lanciers miliciens. Et on voit qu'ils ont un bâtiment de recrutement. C'est une 3 de niveau 1, donc il y a quand même probablement des... des troupes dedans. Il y a 6 troupes. On en a 10. Il y a probablement au moins 4 ou 5 unités de... dedans. Est-ce qu'on peut éventuellement buter le général ? 3% ! Ouais ! Ah puis c'est... C'est un archonte le mec ! Deifobius ! Ok, très bien. Vu le prix que ça coûte, on va pas le faire bien sûr. On va peut-être plutôt essayer de lui faire gagner un peu d'XP en raidant un truc. Est-ce qu'on jamais, 40% de chance, ça peut passer. Échec ! Bon, on s'y attendait un peu. Vu comme il est tout pourave. Bon, la question étant, est-ce qu'on recrute encore un tour ou est-ce qu'on y va ? Sachant que lui aussi va recruter bien sûr. Je pense qu'on va y aller. Personne n'en réchappera ! Ah oui, carrément. Genre... Genre carrément, quoi. Alors on a quoi ? On a un archonte, on a des hoplites légers, des lanciers, on a des frondeurs. Ah oui, il y a deux armées de garnisons. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des flottes de garnisons. Des tirailleurs à cheval, des hoplites légers. Ouais, effectivement, c'est un petit peu la... C'est un petit peu la violence quand même. Il n'y aurait pas le général, ça passerait, mais... Les unités de généraux sont en général très très brutales. Et il a deux caves de tirailleurs en plus. C'est même pas de la cavalerie de choc, donc ça veut dire qu'ils vont nous tirer dessus à distance. Donc je pense qu'on ne va pas tenter. On va se replier... Chez nous. Et du coup, bah on va recruter un peu plus, hein. Du coup, des petits lanciers pour éviter les charges. Et puis, bah, il va falloir qu'on attende, malheureusement, un petit peu de voir comment ça se passe. Ici, on a bientôt fini notre construction, là, c'est cool. Ici aussi, ça va nous faire un petit peu plus de sous. Au niveau de la diplomatie. Bon, je pense que ça va pas s'améliorer, hein, de toute façon. Ici, ils sont neutres. De la part des miens, bienvenue. De ma part... Ils sont confiants et loyal. Un petit pacte de non-agression, peut-être. Ouais, voilà, ça sera toujours ça de pris. Ils nous tomberont pas dessus dans le dos, comme ça. Euuh... Ça monte doucement, également. Clairement, il nous faudrait... Il nous faudrait des accords commerciaux pour faire de la thune. Une fois qu'on aura un port, ça sera peut-être un peu plus pratique. Pour l'instant, ça va pas être facile. Bon, ça va être l'hiver, en plus. Donc, on va éviter d'aller attaquer en hiver. Ok, donc là, il y a le mec qui vient foutre la merde, visiblement. Alors, on a construit des trucs. Ça nous fait un petit peu de sous. Et on a recruté des armées. Ce qui fait qu'entre ce qu'on a construit et le recrutement des armées, notre revenu ne bouge pas. Marcus, est-ce que tu pourrais t'occuper de ce noble ? Assassinat, 13% de chance. 40% de chance. On a 13% de chance de le tuer et 27% de chance de le toucher. On va tenter. Bon, il est loin, mais comme ça, on va passer à côté de cette ville en passant. Ici, il n'y a pas d'armée. Donc, sa seule armée, visiblement, est là. Ce qui est bon à savoir. Bon, je pense qu'on va devoir se faire le Versacrum, là. On va le lancer pour voir. Ah non, ça la génère vraiment instantanément. Putain, par contre, oui, effectivement, c'est le drame absolu. Donc, on a plein de montagnards. Non, c'est des épaises de Versacrum. Ce n'est pas tout à fait des montagnards. Des lanciers de Versacrum et des frondeurs de Versacrum. D'accord. Donc, en fait, du coup, on est totalement en déj de thunes. Parfait. Bah, il faut qu'on se bouge, du coup. Il faut carrément qu'on se bouge. Donc, on va se bouger. Donc, ici, on va peut-être essayer d'aller assiéger par là-bas pour voir. Même si c'est probablement un peu, voilà, pareil. Bon, là, c'est un peu plus faisable. Le problème, c'est qu'il y a des murs. Donc, on va faire des tours. Des petites tours. Et on va continuer le siège. Alors. Donc, on doit prendre des terres avec eux. Donc, moins d'autres capacités de recrutement. Plus 7 de l'OT pour tous les partis. Plus 4 d'ordre public. Et moins 14 de croissance. Du coup, l'ordre public, ça nous arrange également. Bon, c'était pour tester. Il se peut que ça se passe mal, du coup. Bah, ouais. Notre trésorerie est vide. En même temps, on ne peut pas faire de miracle. On va prendre de l'attrition au prochain tour à cause de cette armée monstrueuse. Euh... Je pensais vraiment que le Savadurie 13 tours, ça serait que... Voilà. Ils ne veulent toujours pas en accord commercial. Ils font chier. Pourtant, ils nous aiment bien, mais pas suffisamment. Vous, est-ce qu'on pourrait se faire une alliance, peut-être ? Une alliance défensive. C'est jouable. Oui. Est-ce que vous nous... Nous lâcherez un petit peu de thunes ? Nous sommes d'accord. Ils ne veulent pas. Nous, nous. Peut-être que nos amis de longue date, là, ils seraient ok pour ça. Soyez le bienvenu. Vos paroles trouveront un public... Ils ne veulent pas, putain. Eux, à mon avis, c'est encore pire. Non. Bon, bah... On va être... On va être en banqueroute. Tant pis. C'est pas grave, hein. Ça va durer un petit tour et on va se prendre une... Une petite branlée. Ok, donc là, il décide de sortir. Et du coup, il décide de sortir sans ses bateaux. Ce qui est bien sûr une idée de merde. On va faire une petite sauvegarde rapide. Et on va mener la bataille. Oui, on complètement mener la bataille. Ok, donc là, l'objectif va être de leur faire le plus mal possible. Pour que... Pour que la ville soit vidée au maximum, tout simplement. Donc il a pas mal d'unités à distance. Beaucoup plus que nous. Donc on va être forcés d'avancer. Il y a également pas mal de hoplites. Ce qui veut dire que nos lanciers vont aller devant. Avec probablement nos épéistes... Avec boucliers. Et les montagnards, qui sont beaucoup plus légers. Vont se servir de faire le tour. On va voir à quoi ressemble le terrain. Mais... Je pense qu'on va se la jouer comme ça. Ok, donc ils vont être obligés de venir. Nous, parce qu'il y a éventuellement des endroits où on pourrait se planquer. C'est pas ouf, hein. Il y a de la broussaille, mais c'est pas... C'est pas dingue. Donc on va se planquer un peu là quand même, histoire de pouvoir éventuellement les prendre de côté. Les lanciers, on les fout au centre. Une bonne grande ligne, parce qu'ils sont pas trop nombreux. On va mettre des mecs avec boucliers sur le côté. Hop là, voilà. Donc les frondeurs, est-ce qu'on peut les mettre en mode escarmouche ? Non. Disperser, c'est possible ça ? Mode garde. Activez le mode de mêlée. On peut pas vraiment leur demander de se disperser, donc du coup on va les étaler le plus possible pour qu'ils prennent le moins de jetons possible. Notre général, on va le foutre au centre. Classique. Et on va allonger un petit peu la ligne pour essayer de les envelopper. De toute façon, on va les attendre. Prenez le temps d'explorer l'interface. Et alors, le mec, voilà, merci, on s'en tamponne. Alors, comment ça se passe ? Il a foutu ses hoplites généraux vraiment au centre. Très bien, donc les lanciers sont plutôt à l'arrière. Je sais pas pourquoi, parce que de toute façon, j'ai pas de cavalerie, donc ça n'a qu'assez peu d'intérêt. Alors, vu comme sa ligne est allée, il peut rater mes troupes. On va passer en vitesse 3, le temps qu'il se bouge. On n'a pas de raison de se presser, on va le laisser courir. Ça le fatigue. Nous, pendant ce temps-là, on se repose. Par contre, il y a toujours quand même le souci de Rome 2. Voir les différences des troupes, c'est quand même pas simple. On voit qu'ils ont des tronches différentes, mais... Au tout début de Rome 2, c'était vraiment le drame, ça. Toutes les unités avaient des cartouches hyper proches. Fallait mettre pause dès que tu voulais en bouger une. Alors, nos mecs vont commencer à tirer. On va peut-être repasser en vitesse 1, 2 secondes. Ok, donc là, on va être complètement en sous-nombre, bien sûr. Donc on va commencer à avancer. Ok, donc vous, vous allez me charger ces hoplites. Vous allez me charger ces frondeurs, parce que pourquoi pas. Vous, chargez-moi ces hoplites. Vous, chargez-moi les frondeurs. Ok, donc il y va aussi. On va essayer de faire une supériorité numérique sur ces cons. Ici, on va viser les archers, qui en général sont un peu à poil. Toi, tu vas avancer. Bon bah du coup, ils ne sont pas du tout avancés jusqu'à nous. Il recule, c'est un grand classique. C'est pas grave, on va tomber sur ceux-là. Ok, donc ici, il est un peu tout seul là. Il va falloir un petit peu de renfort. Par contre là, on a réussi à choper ses troupes à distance et ça, c'est excellent. Il va falloir qu'on engage le général par contre là. Est-ce qu'il a des compétences le général d'ailleurs ? Je ne vais pas regarder. Massacre. Dégats des armes. Améliorez. Ah, c'est sur lui. Zut. Bah écoute, très bien. J'avais pas vu qu'ils avaient des compétences. J'ai complètement vu de regarder ça. Mode garde. Eux, ils avaient charge frénétique. Mais du coup, c'est un petit peu trop tard. Bon bah eux du coup, on va les faire charger. Ici, il va falloir qu'on se débarrasse de ces cons et qu'on charge dans le dos du coup. Parce que vous avez une charge frénétique les gars, c'est parti. Eux, ils vont soutenir notre infanterie légère qui est quand même plutôt au niveau normalement. Donc ça devrait le faire. Vous, vous allez avancer un petit peu. Hop là, c'est parti. Une de nos unités est devenue folle. What ? Où ça ? Qu'est-ce qu'ils racontent ? Qui c'est qui est devenu fou ? N'importe quoi. A quel moment ? Ah non, c'est même pas eux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que vous faites vous ? Ah zut, c'est la charge frénétique qui fait qu'en fait je les contrôle plus. D'accord, bah écoutez, tant que vous tuez des ennemis à la rigueur, bah on fera avec. Donc ici c'est parfait, on a réussi à les mettre un peu en surnombre. En plus on leur tire dessus, ce qui est nickel. Par contre il faut qu'on finisse de se débarrasser de cela si possible. Bon là les hoplites font le taf. C'est des mecs des hoplites, de front. Eux on ne les contrôle plus du tout. Alors, on va prendre en 1. Parfait. Vous allez essayer de laminer un peu les gens là. Est-ce que vous pourriez vous ramener vous, plutôt que vous enfuir je ne sais où ? Non ? Bon, très bien. Donc là on va sûrement faire du tiramie mais c'est pas grave. L'idée c'est de laminer un petit peu les troupes. Notre général, il est où ? Il est là. Non c'est pas lui, c'est pas lui, c'est lui. Tu as inspiré général, qu'est-ce que ça fait ? Tu vas inspirer. Ouais, les lanciers prennent un peu cher. Vous, vous pointez. Ça suffit les conneries. Ouais là mes lanciers se font couper en morceaux face aux hoplites, c'est normal. Il faut absolument qu'on bouge ceux-là, d'ailleurs il faut plutôt qu'on les bouge par là. Non mais alors, ne soyez pas cons par contre. On va essayer d'aller tirer dans le dos des hoplites. Là il faut absolument qu'on arrive à les faire partir en fuite. Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué à ce jeu, je suis un petit peu rouillé, je constate. Les hoplites de face forcément, c'est pas facile. Donc on va aller dans le dos. En plus les touches sont inversées là, il va falloir que je change ça. C'est extrêmement désagréable. Ok donc vous, vous allez tirer dans le dos de ces cons. Ça devrait les calmer un peu. Là je ne sais pas ce qu'ils foutent, ils reculent pour essayer de charger je pense. On va en profiter pour essayer de dégager un petit peu également nos troupes. Ah non merde, le moral cède si je fais ça. Donc du coup on ne va pas le faire. Ils ne sont pas reformés eux ? Ouais, ils sont reformés. Ramenez-vous. Pointez-vous les gars ! Ici il y a moyen qu'on les enveloppés, ils flippent un peu non ? Non, eux dès qu'ils sont... Putain c'est où là ? Mais quelle honte ! Inspire ces gens s'il te plaît et massacre. Ok, ça ne va pas suffit à leur remonter le moral malheureusement. Bon après les frondeurs font le taf, globalement. Vous en avant. On va avoir besoin d'un peu d'aide là. Non c'est bon, ils sèdent de partout. On n'a pas de cave donc ça ne sert pas à grand chose de continuer. On va s'arrêter là. Victoire de justesse, oui bon c'était pas ouf mais on va quand même pas abuser. On a quand même fait le taf quoi. Les frondeurs ont carrément fait le taf même. 236 pour eux là, 187 pour eux, ils s'enfuient mais ils ont fait le boulot. Bon globalement il ne leur reste plus grand chose. On pourra peut-être pas prendre la cité instantanément parce qu'elle sera défendue quand même par ses murs et les bateaux. On va voir comment ça se passe. Je pense qu'on ne l'a pas buté. Alors si on peut choisir. Alors on peut les tuer. On peut les envoyer comme esclaves ou on peut les relâcher. On va les envoyer en esclavage. Donc du coup on a eu un niveau et on continue de tenir la ville. On a terminé notre petite recherche. Donc on a lui qui est en recherche. On est en faillite. On le savait malheureusement. Toi du coup tu vas plutôt rejoindre cette armée. Parce que là on a besoin, alors il y en a des traits. Plus 5% de chance de succès pour les actions envers les agents et généraux ennemis. Et on a gagné un seigneur de guerre. Ok parfait. Donc toi tu as un niveau. Alors comment ça se passe ? Tu peux prendre une compétence supplémentaire. Guerrier, stratège ou commandant. Bah écoute, vu tes troupes tu vas plutôt aller dans le combat. Donc on va te prendre guerrier. Ça me paraît pas mal. Alors on a un général qui est apparu. Très bien. Donc il y a une bonne loyauté. Donc c'est pas encore trop trop grave. Ah bah oui je suis con c'est un général. C'est celui qui est là. C'est ce général là qui est apparu. Alors si je te mets en mode normal. Tu peux pas aller jusqu'à cette ville malheureusement. Donc tu vas continuer de courir. Tu vas y te mettre là. En renfort. Et du coup on va se servir de lui pour... Pour attaquer cette ville je pense. Par contre on fera ça lors du prochain épisode. Parce qu'il a déjà assez duré. Et en plus faut que je remope mes touches de mouvement qui sont complètement à chier. J'espère que cet épisode vous aura plu. On a découvert la mécanique dramatique de l'armée de 20 mecs qui pop et qui fout un peu dans la merde. Mais en même temps on pouvait s'y attendre. C'est surtout pour tester. On va prendre une tech peut-être avant d'arrêter. Pour donner un petit thème. Alors plus de tirs. Au moins 15% de queue de recrutement. Pour toutes les... Plus de dégâts pour toutes les armes. Avec euh... Bah là elle est arrivée. Plus de dégâts avec les armes infligées par toutes les unités de l'armée. C'est cool. Donc ça c'est pour taper sur les italiques. Ok très bien. Pour l'instant c'est pas trop le thème. On va prendre ça. Parce que réellement on a pas vraiment besoin de sous hein. On pourra jamais rattraper ce malus absolument dégueulasse hein. Euh... Il va falloir qu'on... Qu'on détruise cette armée je pense à un moment. On va avoir moyen de faire ça. Je sais pas comment d'ailleurs mais... Y'a aucun moment on pourra rattraper ça quoi. C'est impossible. Va falloir qu'on la jette l'armée. Mais on va d'abord s'en servir un petit peu. Hein ? N'est-ce pas ? Enfin bref on verra ça lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre petite campagne. Merci à toutes et à tous !